C'est dans une heure pile qu'Emmanuel Macron va prendre la parole, allocution solennelle depuis l'Elysée. Oui, selon toute probabilité, il devrait évoquer les résultats des législatives en demi-tente pour sa majorité et les solutions qu'il envisage. Une prise de parole, Jacques Serret, qui intervient après deux jours de consultation avec les différents chefs de parti. Oui, six rendez-vous hier, quatre ce matin, Emmanuel Macron a fait le tour en quelque sorte de la représentation nationale. Que va-t-il en retenir ? C'est la question. Alors que son ancien premier ministre, Edouard Philippe, a plaidé face à lui l'idée d'une coalition pour sortir de l'impasse. Il me paraît qu'avec le groupe des Républicains, qui est le plus grand groupe numérique dans le spectre que je viens de dessiner, une discussion pourrait s'engager. Et peut-être avec le groupe socialiste ou avec le groupe écologiste, une discussion pourrait s'engager. Une idée qui semble faire son chemin à l'Elysée. Emmanuel Macron a demandé à plusieurs responsables consultés depuis hier ce qu'il pensait de l'éventualité d'un gouvernement d'union nationale. L'insoumis Adrien Quatennens a lui devancé la question lors de son entretien. Nous ne sommes candidats à aucun arrangement, à aucune combine ou à aucune participation à un gouvernement avec le président de la République pour la raison que notre diagnostic politique, et je lui ai dit, c'est qu'il y a besoin d'un gouvernement qui précisément fasse le contraire de sa politique, de celle qu'il a menée et combattre les effets qu'elle a répandus. Donc je lui ai dit que ce serait totalement incohérent et improbable d'aucune manière que nous participions à ce type de coalition. Emmanuel Macron qui n'a d'ailleurs peut-être pas véritablement l'intention de mettre en place un tel gouvernement, mais le refus catégorique à ce stade de l'ensemble des oppositions lui permettent de leur renvoyer la responsabilité du blocage. Une situation qu'il devrait décrire tout à l'heure en s'adressant aux Français. Une allocution d'Emmanuel Macron qui sera diffusée en direct sur Europe 1 et qui sera suivie d'une émission spéciale de 20 à 21h.